Bonjour Maud Ventura, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le grand entretien de la matinale de France Inter pour évoquer Célèbre qui est paru cette semaine aux éditions L'Iconoclaste, c'est votre deuxième roman après le succès de Mon Maris en 2021 et après l'amour, les névroses de la vie conjugale vous avez choisi d'explorer comme son titre l'indique la célébrité avec l'histoire de Cléo qui est une jeune artiste dont toute la vie, tous les efforts, toutes les réalisations sont tournées vers un but unique devenir le plus célèbre possible et puis surtout le rester, on va voir d'ailleurs dans le livre que c'est pas forcément la partie la plus facile alors vous auriez pu explorer la célébrité à travers un personnage de comédienne, de footballeur, d'influenceur vous avez choisi une chanteuse pop, pourquoi ça vous paraissait plus intéressant à travailler comme univers la musique ? Oui j'aimais beaucoup l'imaginaire de la pop star, de ces superstars mondiales qui traversent les frontières effectivement j'aurais pu choisir une comédienne mais ma chanteuse, ma Cléo, elle écrit ses chansons c'est une artiste qui compose, qui gère sa carrière d'une main de maître et qui est aux commandes, qui est aux manettes et ça je pense que c'est ultra contemporain Il y avait quelque chose de plus global avec ce personnage en tout cas c'est ça Et on pense à, alors moi j'ai pensé à un mélange entre Lana Del Rey et Taylor Swift je sais pas si ça fait partie de vos sources d'inspiration, ça pourrait être beaucoup d'autres pop stars d'ailleurs Oui ça peut être Dua Lipa, ça peut être Billie Eilish, ça peut être Taylor Swift effectivement des pop stars qui chantent en anglais, qui écrivent leurs chansons, qui sont en contrôle de leur image, de leur carrière et surtout qui sont ultra célèbres, qui vivent dans cette hyper médiatisation qui bouleverse une existence Elle pouvait pas être écrivaine par exemple, Cléo, ça pouvait pas être un métier où ce genre de célébrité peut s'acquérir ? Non, malheureusement, elle ne pouvait pas être écrivaine parce que justement je voulais analyser, écrire sur l'ultra célébrité et quand on est écrivaine, on est très protégé, ce n'est pas un métier d'image en plus les lecteurs ont un lien avec notre personnage, avec nos romans, mais pas vraiment avec nous-mêmes quand je rencontre mes lecteurs, mes lectrices, ils vont me parler de Cléo ils vont dire oui mais Cléo en même temps elle dit ça, pourquoi elle pense ça ? ils sont très intéressés par Cléo mais très peu par Maud Ventura Vous avez pas vu beaucoup de vous dans ce personnage ? On met toujours de soi, on met toujours de soi mais moi je suis une vraie amoureuse de la fiction j'aime beaucoup ce travail romanesque et j'ai envie de créer ce personnage ambigu, complexe, méchant odieux et en même temps ultra talentueuse et créative et donc j'ai besoin de la fiction, de l'invention, de l'imagination Alors il y a une grande partie du roman qui se passe aux Etats-Unis, est-ce que c'était parce que l'univers du star system à l'américaine c'était plus intéressant finalement qu'une carrière hexagonale entre guillemets, c'était plus poussé à son paroxysme ? Exactement, c'est exactement pour cette raison parce que je voulais aller dans cette célébrité qui ne laisse aucun répit, aucun repos Quand on est aussi connu que Taylor Swift, il y a peu de pays au monde, peu d'endroits où on peut être tranquille c'est moins le cas quand on a une notoriété à l'échelle de la France et donc c'est ce système de célébrité mondiale où on est connu dans tous les pays où finalement on ne peut sortir dans la rue sans provoquer des meutes, ni à Rome, ni à Paris, ni à Londres Et vous vous êtes renseignée sur la manière dont ça se passait justement quand on était une super star aux Etats-Unis ? Oui, je me suis beaucoup renseignée, je me suis immergée dans mon sujet Le point de départ de Célèbres c'est quand même une fascination pour la célébrité, pour ce que ça dit de notre époque pour ce sujet qui est aussi immortel donc à partir de cette fascination, mon travail de romancière ça a été de m'immerger là-dedans J'ai commencé par des documentaires sur Taylor Swift, sur le destin de Billie Eilish, sur beaucoup de stars puis j'ai écouté des heures et des heures d'entretien avec des célébrités et puis après j'ai dû aller en rencontrer, j'ai rencontré des célébrités, j'ai rencontré des directeurs de maisons de disques, des agents d'artistes j'avais besoin d'entrer dans ce domaine aussi parce que le domaine de la musique est assez spécifique et je n'ai jamais enregistré d'album et donc je n'ai jamais donné de concert non plus j'avais besoin de comprendre comment fonctionne concrètement une tournée mondiale par exemple Parce que c'est un univers avec mille petites mains, c'est pas péjoratif de le dire comme ça mais votre personnage comme on imagine beaucoup de pop stars, elles sont assistées, accompagnées j'allais dire presque infantilisées pour quasiment tout de leur vie quotidienne du choix des vêtements, au repas par exemple, il y a plein 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 de métiers qui gravitent autour des stars Effectivement c'est une machine, on crée une équipe, on crée une machine et c'est vrai là je pense à l'écriture qui est vraiment l'expérience de la solitude une solitude magnifique et assez joyeuse dans mon cas mais une solitude dans le cas d'une pop star, elle dépend de beaucoup de personnes on ne monte pas sur scène seule avec son micro et donc ça pose aussi la question de comment bien s'entourer et comment prendre de bonnes décisions Elle dit finalement Cléo que la seule chose qu'elle fait toute seule c'est faire son thé quasiment faire bouillir l'eau, c'est à peu près tout Elle n'ouvre même pas les volets de sa maison et elle ne se fait pas couler son propre bain mais ça c'est l'ultra célébrité Oui ça paraît très difficile à imaginer quand on est une personne normale Alors le roman il est écrit comme une confession à la première personne du singulier C'est Cléo qui raconte toutes les étapes qui l'ont menée à cette ultra célébrité qu'elle a choisie, qu'elle a voulu pour laquelle elle a tout donné, qui va la consommer on ne va pas trop en dire Je voudrais juste citer un extrait qui est au tout début du roman Est-ce que je m'étais préparé un tel succès ? Bien sûr que oui ! Vous le connaissez par cœur, j'ai toujours considéré que ce qui m'attendait n'était pas une existence mais un destin Ma route serait exceptionnelle, ma trajectoire hors du commun Fin de citation Et là encore vous connaissez les mots de Cléo par cœur Cette héroïne elle ne veut pas être célèbre pour transmettre un message, pour toucher le plus grand monde Elle veut être célèbre pour être célèbre C'est ça que vous vouliez raconter ? Oui, c'est le roman d'une ambition C'est le roman d'une ambition qui dévore et en même temps qui porte à créer de très grandes choses Et moi qui aime beaucoup la littérature du 19ème siècle La comédie humaine, tous ces grands ambitieux m'ont beaucoup inspirée Et c'est vrai que dans la littérature contemporaine, je trouve un peu plus de losers Et pas tant de... Côté rastignac Exactement, et c'est vrai que cette Cléo c'est une rastignac en 2024 Et oui, rastignac en 2024 c'est une femme et elle veut devenir célèbre et elle est chanteuse Beaucoup d'ambition, beaucoup de confiance en soi Ce qui n'est pas toujours des choses qu'on retrouve dans des héroïnes d'ailleurs Oui, effectivement, c'est une héroïne un peu à contre-pied Elle déborde de confiance en elle Et en même temps, elle est pétrie de doutes Alors j'ai du mal à... Elle est assez ambiguë de ce point de vue-là Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? La célébrité, j'allais dire presque en remplacement de l'ascenseur social ? Oui, peut-être C'est vrai que l'ascenseur social républicain peut-être ne fonctionne pas Plus, pas tout à fait Et l'ascenseur de la célébrité fonctionne Parce que n'importe qui, dans le meilleur sens du terme, peut devenir célèbre Notamment à l'heure des réseaux sociaux Dans ma chambre, je sors ma guitare, j'écris un tube et je deviens célèbre Et donc il y a cette promesse de célébrité De toi, moi, n'importe qui peut devenir célèbre Et cette promesse dit quelque chose de notre société Et ce désir de célébrité est aussi ultra contemporain J'en discutais avec un professeur de français Qui me disait dans sa classe en quatrième Aux élèves à qui on demande qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Répondent, devenir célèbre Il y a ce désir très 2024 Et en même temps, je me suis rendue compte Plus j'explorais la célébrité dans mon roman Plus je me rendais compte que c'était aussi un désir immémorial C'est-à-dire que le désir de célébrité touche aussi à des passions humaines Je pense à Achille par exemple et à Homer Achille rêvait de devenir célèbre La gloire Oui, il voulait la gloire Donc ça dit quelque chose de notre société Mais ça dit aussi quelque chose de notre expérience humaine Qu'est-ce qu'une vie réussit ? Qu'est-ce que réussir sa vie ? C'est intéressant ce que vous dites Parce qu'il y a un contre-exemple dans le roman Ce sont les parents de Cléo Qui sont des parents qui ont parfaitement réussi leur vie A la fois amoureuse et sociale Ce sont des universitaires reconnus Qui ont un certain statut social Une certaine aisance financière Et que Cléo méprise absolument Parce que ça ne vaut rien Selon elle, en tout cas selon ses critères Selon ses valeurs au regard de la célébrité C'est un bouleversement de l'échelle des valeurs aussi peut-être Elle a sa propre échelle de valeurs Mais qui est assez constante dans tout le roman Donc elle est assez fidèle à elle-même Et effectivement pour elle La célébrité c'est une reconnaissance Mais de ce point de vue-là On ne marche pas non plus totalement sur la tête Parce que de fait La célébrité c'est aussi de l'argent C'est aussi du pouvoir C'est aussi de la reconnaissance C'est la possibilité pour une chanteuse comme Cléo De faire ce qu'elle aime D'être payée pour faire ce qu'elle aime Et de le faire longtemps En soi, est-ce qu'elle a tort De vouloir à ce point-là être célèbre ? Non, on ne porte pas de jugement Et d'ailleurs on sent que vous n'en portez pas D'ailleurs sur ce désir-là Plutôt sur le jusqu'au-boutisme De sa démarche Que vous interrogez tout de même Oui mais comme vous dites Je ne porte pas du tout de jugement moral Je pense que le lieu du roman Est vraiment l'interrogation Et pas le jugement Je suis là pour poser des questions Pas du tout pour y répondre Et donc j'aime beaucoup cette idée Je n'ai pas écrit un essai sur la célébrité Je n'ai pas fait une enquête journalistique Sur la célébrité Il n'y a pas de conclusion à en tirer Sur est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Est-ce que c'est souhaitable C'est le roman Et donc dans le roman Je pense qu'il y a une vérité très spécifique Très parcellaire Très limitée Mais qui est celle du roman Qui est de poser un personnage Une scène Et ensuite le lecteur Est confronté à ses propres passions A ses propres désirs Et là il se passe quelque chose Est-ce que ça parle évidemment De notre désir à tous Alors peut-être pas d'être ultra célèbre D'avoir quelqu'un qui ouvre les volets De sa maison le matin Mais d'être reconnu bien sûr A sa juste valeur D'être considéré Mais ça parle aussi peut-être De notre fascination Pour les personnes célèbres Parce que finalement Cléo n'est célèbre Et riche Et reconnue Que parce qu'il y a des gens Qui sont prêts à l'admirer aussi Exactement Et c'est ce qui est complètement fou Dans la célébrité C'est que c'est à la fois tout Et c'est à la fois rien C'est-à-dire que la célébrité Bouleverse une existence Et tous les aspects d'une existence C'est-à-dire qu'on ne peut plus Sortir dans la rue On ne peut plus avoir Une conversation normale Entre deux êtres humains Ça change nos rapports A nos proches A nos parents A nos amis A l'argent A notre corps Ça change tout Et en même temps C'est assez impalpable Cléo à un moment Se retrouve sur une île déserte Quand on est au milieu de nulle part Est-ce qu'on est encore célèbre ? Quand Julia Roberts Est seule dans sa chambre le soir Qu'elle se démaquille Et qu'elle va se coucher Est-elle encore célèbre ? Il y a besoin du regard des autres Finalement pour sa célébrité Vous parliez des mille choses Qui changent Quand on accède à la célébrité C'est très précis Le roman là-dessus Sur le fait de plus avoir D'intimité par exemple D'être touchée en permanence Elle dit à un moment Cléo j'en ai marre Tout le monde me touche tout le temps Pour me faire les ongles Pour me coiffer Pour faire un selfie avec moi Tout le monde a l'impression D'avoir le droit D'accéder finalement A mon intimité Et on est contraints De faire de bonnes figures Tout le temps Parce que si vous pétez les plombs Une seule fois Entre guillemets C'est la seule chose Qu'on retiendra de vous Effectivement Et c'était montrer Ce carcan de la célébrité Et comme vous l'avez dit Le roman écrit à la première personne Donc ce que je voulais faire C'était proposer Une expérience romanesque au lecteur L'expérience de Vous êtes l'une des femmes Les plus célèbres au monde Vous êtes non seulement Dans sa tête Dans ses pensées Les plus ambiguës Complexes Et vous êtes dans son corps Vous êtes elle Vous êtes dans ses baskets Et donc Qu'est-ce qui se passe Quand on est célèbre ? Effectivement Tout le monde nous touche Toute la journée On nous touche Pour enfiler notre costume On se colle à nous Comme si on se connaissait Parce qu'en fait Les gens Les femmes L'impression de nous connaître Parce qu'on donne de nous Et donc il y a ce rapport On n'a plus du tout D'intégrité physique Et on ne s'appartient plus Il y a une dépossession de soi Qui est d'une violence Et donc l'idée n'était pas Ni d'excuser Ni d'expliquer Le comportement de Cléo Mais c'était de dire Par exemple Il y avait un sujet Qui m'intéressait C'était le caprice des stars Dès qu'on s'intéresse A la célébrité Il y a un petit peu ce cliché Oui les stars sont capricieuses Elles exigent Une liste de choses à avoir Dans leur chambre d'hôtel Quand elles arrivent Exactement Ou la foi Où telle star A fait ce pas de côté J'avais vraiment Envie de me mettre A la place de Cléo Et de me dire Ok d'accord Mais qu'est-ce que ça fait Exactement d'être en tournée De chanter tous les soirs Devant 40 000 personnes Et de ne pas avoir Une seconde de solitude Elle n'est pas heureuse Cléo Vous vous êtes posé La question de savoir Si vous alliez en faire Un personnage comblé Par ce statut D'ultra célébrité Ou pas J'aurais aimé Qu'elle soit heureuse Mais effectivement Le travail de romancière C'est un travail d'empathie Et donc à chaque fois Que je fermais les yeux Pour me dire D'accord Qu'est-ce que Cléo ressent là J'avais du mal A ressentir du bonheur Elle le ressent Pendant une demi-seconde Elle va gagner Un Oscar Pour une chanson De film Qu'elle fait Pour un James Bond Et elle dit J'y ai travaillé Depuis des mois Je suis contente Une demi-seconde Et le problème De la célébrité Comme de plein de sujets C'est que ça nous échappe On peut toujours plus On voit toujours La personne plus célèbre Que nous On voit toujours La personne qui a Plus de succès Que nous Et donc même au sommet Non seulement On voit ce qui nous échappe Et surtout On voit les autres Qui arrivent Même quand on est numéro 1 On se dit Mais qui va me voler ma place C'est une drogue dure C'est une drogue dure Ça a l'air terrible Ça n'a pas du tout Envie d'être célèbre Je trouve votre roman Je voudrais vous soumettre Une question de Monaline Sur l'appli France Inter Avez-vous pensé à Dolly Parton Et Whitney Houston De Destin L'opposé pour votre livre Ah non J'y ai peu pensé C'est vrai qu'elles sont Moins dans mes références Mais je m'y pencherai Qui étaient finalement Les gens que vous aduliez Que vous admiriez Quand vous étiez plus jeune Qui étaient vos clés Ou finalement à vous Ah Qui était ma clé Peut-être Céline Dion Quand j'étais petite fille C'est vrai que j'aime Beaucoup la musique Et plus récemment J'écoute beaucoup de pop Et c'est un univers Qui me transporte Et notamment J'écoute énormément Taylor Swift Que j'admire pour ses paroles Que j'admire pour sa carrière Et je trouve que c'est Un personnage extrêmement complexe Et passionnant Vous disiez tout à l'heure J'aurais aimé Qu'elle soit heureuse Moi en entendant ça Je me dis C'est marrant Parce que c'est vous Qui avez le contrôle On parlait tout à l'heure De contrôle absolu C'est vous qui pouvez Tout décider pour votre personnage Et quand vous dites ça On a le sentiment Que non Elle a un peu une vie propre Finalement Cette clé au Louvent Oui Le personnage Vit un peu sa vie Et moi je cours derrière Pour essayer de la rattraper J'ai besoin Qu'elle ait une existence J'écris à partir d'un thème Pour explorer un thème J'avais envie de comprendre La célébrité Qu'est-ce que c'est Être célèbre Et donc j'ai inventé Cléo Ce personnage fictionnel Pour aller au bout De cette interrogation Donc c'est le thème Qui prévaut sur les personnages Dans votre démarche Dans ma démarche Evidemment Je ne parle pas pour les autres Dans ma démarche Et qu'on retrouve notamment Chez Milan Kundera Qui l'explicite Dans son essai L'art du roman Et donc Quand je vais explorer mon thème Je me pose vraiment la question Ok sincèrement Là Maud Pose-toi la question Tu viens de chanter Devant 50 000 personnes Tu n'as pas eu Une seconde Pour te poser Depuis ce matin Tu n'as pas mangé Depuis Depuis 8 heures ce matin Qu'est-ce que tu ressens Sois sincère Dans votre livre Cléo a beaucoup de mal A faire le deuxième album Parce qu'il faut faire mieux Que le premier Est-ce que c'est la même chose Avec un roman Puisque votre premier roman Mon mari a été un beau succès Critique et public Est-ce que ça a été compliqué Un peu vertigineux peut-être De se relancer Oui Un total vertige C'est vrai Effectivement Oui Un total vertige Bien sûr Parce que le succès De mon mari Était totalement inespéré C'était un cadeau C'était aussi un moment Des étoiles qui s'alignent C'était merveilleux Et donc il se pose la question Et après Ce n'est pas parce qu'on a écrit Un livre Qui a rencontré du succès Et des lecteurs Que le deuxième Aura le même destin Loin s'en faut Et donc Évidemment Il y avait beaucoup de doutes Et après l'écriture De mon mari J'ai commencé un premier texte J'ai écrit 10 pages J'étais très très contente de moi Et j'ai abandonné Et puis après J'en ai commencé un deuxième J'ai écrit plusieurs chapitres Je me suis dit Mais c'est bon J'ai trouvé Et j'ai de nouveau abandonné Et donc Il y a des moments de doutes Qui sont forcément Très intenses Quand on écrit Et le prochain Est-ce que vous savez déjà Là je me laisse Un petit peu de temps Est-ce que j'encore un petit peu de temps Vous ne savez pas encore Non pas quel personnage Mais quel thème Quel sillon Vous auriez envie de creuser Les obsessions contemporaines Qui vous intéresseraient J'ai des petites pistes Mais je ne sais pas encore Et j'ai vraiment besoin De vivre célèbre Avant de commencer Un nouveau chapitre Pour la deuxième fois Vous avez choisi une héroïne Vous ne vouliez pas Donner vie à un héros Pour la prochaine fois Vous n'aviez pas envie Parce qu'il y a peu d'hommes Finalement dans célèbre Vous n'aviez pas très envie Peut-être De travailler sur ces figures-là Ces figures masculines C'est vrai que la ficture De la pop star M'intéressait davantage Parce que ça pose aussi La question de l'ultra Sexualisation des pop stars Du contrôle de leur carrière Donc ma pop star Ma Cléo C'est imposé Mais peut-être que pour le prochain Un homme sera Sur le devant de la scène On a le temps d'y réfléchir Vous avez le temps d'y réfléchir Et nous On a le temps de découvrir Célèbre Votre deuxième roman Qui vient de sortir Aux éditions L'Iconoclaste Merci beaucoup Maud Ventura D'être venu nous en parler Je cite aussi Sur la page Abandonnée Qui est l'émission Que vous avez présentée Tout l'été sur France Inter Et qu'on peut retrouver Bien sûr Sur l'appli Radio France Merci beaucoup D'avoir été avec nous ce matin Merci beaucoup